Bonjour, relativement au soutien annoncé de WAD et d'autres leaders, Réoumi Quotidien en titre, Maki Hidi le mortel combat. Dans ce journal, le PDS nie tout soutien de WAD à Hidi, nous apprendons et renseigne aussi que la fédération départementale du PDS a voté Madi Kényang. Mamadou Lamine Masali a en effet décidé hier de soutenir le candidat de Maki 2019 à la prochaine présidentielle. Halifa, lui, vote Hidi, nous apprend à sa une sur le quotidien. Selon les sources de ce journal, le candidat de la coalition Hidi 2019 a le soutien du plus célèbre prisonnier de Rebuss. En effet, Halifa Babakar Sall aurait décidé de soutenir la candidature d'Idri Sasek pour l'élection présidentielle du 24 février. L'ancien maire de Dakar n'est d'ailleurs pas le seul à porter son choix sur l'ancien premier ministre, car le FSDBJ de Sherbambadji aurait également misé sur le président du conseil départemental de Thiesse. Si on a un croix sud quotidien, évoque ce populaire Féda de Tractaction à Paris autour de Ouad en faveur d'Idi qui bénéficie du soutien de Gakou. Dans ce même journal, on nous présente le pur sang qui veut déjouer les pronostics. Il s'agit du professeur Isassal, candidat à l'élection présidentielle. Il a été la révélation des législatives de 2017. Fait remarquer ce journal où Halifa Mboud, secrétaire permanent du pur, parle d'un très bon étalon, un homme de parole qui ne se renie jamais. Edi Charles Moreau renchérit qu'il est parti de rien et le professeur Diallo estime que sa salle est un homme travailleur rigoureux, honnête. L'analyse politique Dr Sherbattabadji, pour sa part, estime que le pur et son candidat nous révéleront encore bien des surprises. Pendant ce temps, les comités électoraux sèment la pagaille dans la mouvance présidentielle Renseigne-Wolf Quotidien, dont la une est occupée par Makissal Lair-Inquier. Le même Makissal a réhabilité Mamadou Dja, nous apprend Réoumi Quotidien, qui revient ainsi sur l'inauguration du building administratif rénové et qui porte désormais le nom de l'ancien président du conseil. Réoumi parle d'une bâtisse intelligente et d'un bijou architectural de 10 étages. Makie, le grand écart entre Dja et Ouad, titre la tribune qui revient aussi sur l'inauguration du building administratif rénové. Le Maudo installé, le pape du Sopi dégagé, note à sa une ce journal. Makie, honore Mamadou Dja et Zapp Ouad, estime pour sa part Vox Populi, évoquant l'inauguration du building administratif rénové et de la vie de Sud Quotidien en Makissal, en baptisant au nom de l'ancien président du conseil le building administratif à immortaliser Mamadou Dja. Revenons dans Réoumi Quotidien qui renseigne que c'est hier que devait se tenir la remise de gilets presse aux journalistes sénégalais pour les besoins de la couverture de la campagne électorale, un don de l'ambassade des États-Unis à Dakar en partenariat avec le CISDI, dont la cérémonie de réception devait se tenir dans l'enseigne de l'établissement. Mais les autorités ont fait annuler cette cérémonie, note Réoumi qui s'interroge par conséquent qui a peur des gilets presse. En attendant de voir la réponse, dans Source A, le ministre de l'Intérieur pose une autre interrogation. Qu'est-ce que le drapeau des États-Unis vient faire dans notre élection ? Se demande Ali Ngui Ndiaye qui interpelle ainsi l'ambassadeur américain à Dakar. Les victimes des démolutions à la cité Tobago à Dakar, précisément sur la VDN, menacent de simuler par le feu devant les cris du Palais de la République. S'ils ne reçoivent pas les parcelles promises par Makisal, nous apprend Réoumi Quotidien, qui signale qu'elles étaient en conférence de presse hier sur le site des démolutions de la cité. Ama a préféré Sito à 50 millions que moi à 200 millions. C'est Guigui qui allume ainsi le fils de Falai Baldé dans Sounoulombe. Journal Oulahania est coordonnateur de Dieye Productions. Soution, Kama et Sito font des calculs. Ils n'ont pas réclamé 150 millions de francs CFA. Stade sur la 24e journée de la Prime Ligue, titre et de 10 pour Sadio Mané. Le quotidien du sport note en effet que pour la 7e fois, l'international sénégalais a atteint 10 buts en championnat. Et c'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.